Isabelle Iturbourou est une femme comblée par son mariage avec Yodelis, le père de sa fille Mia. Découvrez qui est le célèbre compagnon de la présentatrice. Après 14 ans, Isabelle Iturbourou a fait des adieux émouvants à l'émission Canal Rugby Club. Elle devient, à partir de la rentrée 2023, la présentatrice de 50 Insides sur TF1, succédant à Nikos Aliagas qui a souhaité consacrer la suite de sa carrière à The Voyage et à la Star Academy. La carrière de la journaliste bat à son plein et elle peut compter sur son entourage pour reprendre des forces quand elle n'est pas à l'antenne. Après son divorce avec le rugbyman Gonzalo Quesada en 2015, Isabelle Iturbourou a rencontré le célèbre musicien Yodelis. Depuis 7 ans, elle partage la vie du chanteur avec qui elle a eu son premier enfant. Qui est le nouveau compagnon d'Isabelle Iturbourou après son mariage ? Continuons à vieillir ensemble déclarait l'année dernière Isabelle Iturbourou à l'homme qui partage sa vie depuis 2015. Sur Instagram, l'ancienne journaliste de Canal Plus n'hésite pas à partager sa vie privée et se dévoile comme la plus grande fan de son compagnon de 44 ans, qu'elle a d'ailleurs rencontré à l'un de ses concerts. Yodelis est un interprète, auteur, compositeur et producteur qui a travaillé avec de nombreuses célébrités de la chanson française. Il débute sa carrière en 2001 avec la production du premier album DL5, le groupe formé dans l'émission Popstar qui a annoncé son grand retour en 2023. C'est ensuite pour Jennifer qu'il a composé plusieurs chansons, avec qui il aura une relation pendant plusieurs années. Yodelis a écrit la musique du film Live pour M6 dans lequel il donne la réplique à Richard Anconina, un rôle qui lui permettra de se faire remarquer. Le chanteur est sorti de l'ombre avec un premier album solo, Maxime Nucci, en 2006. Il a interprété ses titres sur scène lors des premières parties de Vanessa Paradis et Calo Jérôme et le succès n'était pas au rendez-vous. C'est en 2009 que Yodelis reprend le micro avec Tree of Life, il remporte avec cet album le prix de la révélation de la néo-victoire de la musique en 2010. Puis sortent les albums Cardioid, Square Eyes et The Circle. Yodelis comptait dans son entourage proche Johnny Hallyday pour qui il a composé et écrit de nombreuses chansons, une collaboration qui durera plusieurs années jusqu'à ce qu'il l'accompagne dans ses derniers jours. Il apparaît également régulièrement avec le couple Marion Cotillard et Guillaume Canet. On le retrouve d'ailleurs dans les films ne le dit à personne, les petits mouchoirs et rock'n'roll du réalisateur. Maxime Nucci, Maxime Nucci, Yodelis, quel est le vrai nom du célèbre compagnon d'Issé Belly Turburu ? En 2009, le chanteur sort son album Tree of Life. Il ne chante plus qu'en anglais et se fait appeler Yodelis. Ce pseudonyme fait référence à un personnage imaginaire plutôt sombre qui s'inspire des univers de Tim Burton et Jim Jarmusch, qu'il interprète désormais sur scène. Il choisit ce nom pour rendre hommage à la Casa Yodelis, une maison en Espagne où il aime s'isoler pour composer ses chansons. En réalité, son vrai nom est Maxime Rodolphe Nucci. Pour sa carrière au cinéma, il décide d'être nommé Maxime Nucci, qui restera le nom qui lui est le plus souvent associé. Yodelis, une relation de 6 ans avec Jennifer avant d'être fou d'amour pour Isabelle Litturburu, Yodelis a rencontré Jennifer Bartoli dans les couloirs de NRJ après sa victoire à la Star Academy en 2002. Alors qu'ils collaborent ensemble sur le premier album de la chanteuse, ils tombent amoureux. Le couple annonce la naissance de son fils Aaron le 5 décembre 2003. Leur histoire d'amour a pris fin en 2008 mais Jennifer fait toujours partie de l'entourage du musicien puisqu'ils sont restés en bon terme. Depuis, Jennifer a également retrouvé l'amour puisqu'elle a épousé Ambroise Fieschi en Corse en 2019. Isabelle Litturburu et Yodelis ont eu un bébé ensemble, quel âge a leur fille Mia ? En couple depuis octobre 2015, Isabelle Litturburu et Yodelis ont eu un bébé ensemble. Leur fille Mia a aujourd'hui 4 ans, elle est née le 1er août 2019. Sa maman partage très peu de photos d'elle sur les réseaux sociaux pour protéger de la célébrité de ses parents. A son arrivée, le musicien Yodelis était déjà papa d'Aaron qu'il a eu d'une précédente relation avec Jennifer, mais c'était tout nouveau pour la journaliste puisqu'il s'agit de son premier enfant. Isabelle Litturburu, enceinte ? Elle aborde sa vie privée et dévoile si elle deviendra maman en 2023. En juin 2013, Isabelle Litturburu a évoqué la rumeur d'une deuxième grossesse. Elle a publié une photo d'elle en train de s'amuser au festival solidé sur Instagram. Un post sous lequel on pouvait découvrir le commentaire BB2, auquel elle a répondu avec humour « Vous me trouvez sincèrement grosse sur ces photos. Je sais pas comment je dois le prendre. De quoi mettre un terme rumeur l'annonçant enceinte d'un petit frère ou d'une petite sœur pour Mia. » Gonzalo Quesaba, l'ex-marie d'Isabelle Litturburu est une star du rugby avant de partager la vie de Yodelis. Isabelle Litturburu a été mariée de 2010 à 2015 avec Gonzalo Quesada, un ancien joueur de rugby professionnel. Originaire de Pau, elle rencontre Gonzalo Quesada, un joueur de section paloise, le club de rugby de sa ville natale. En 2008, l'athlète quitte le terrain et se lance dans une carrière d'entraîneur. En 2015, l'année de leur séparation, l'ex-couple se retrouve au sein de la même émission sur Canal+, Jour de Coupe du Monde, pour laquelle Isabelle Litturburu est présentatrice et Gonzalo Quesada, lui, consultant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada